Et salut à toi, c'est Souru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. ASMR, ça faisait longtemps que j'avais envie de te faire une vidéo où je te montre comment je prépare du pain maison. C'est quelque chose que je fais beaucoup depuis deux ans environ. J'adore faire du pain tout simple, des petites miches comme ça, très sympathiques. Des baguettes, des baguettes viennoises, des brioches, plein de choses. Et même si je t'avoue que c'est très difficile de tourner une vidéo dans ma cuisine, j'avais vraiment envie de te montrer le processus de création d'une boule de pain. Ça va pas être très compliqué, pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup d'étapes. C'est surtout de la patience et de la passion. Sur ce, bonne vidéo à toi. Pour préparer ton pain, il va te falloir un saladier, une balance, ainsi qu'évidemment de la farine. Je prends de la farine de blé type 65, assez classique et facile à trouver. Je prends aussi de la farine de blé semi-complète. J'aime bien faire un mélange des deux, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Je prends aussi de la levure boulangère. Ça, c'est obligatoire par contre. J'utilise sel en sachet, mais tu peux tout à fait aussi utiliser des levures boulangères en cubes. Il va aussi te falloir de l'eau tiède, environ 300 grammes pour 500 grammes de farine. Ce qui est les quantités que je vais suivre pour cette recette. Il va te falloir aussi de quoi battre ce pain. Tu peux le faire à la main, mais personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un petit batteur électrique comme celui-ci, avec des crochets à pâte. Et tu peux aussi, si tu as les moyens, avoir une machine dédiée comme un KitchenAid. Mais ce n'est pas du tout les mêmes budgets. On va pouvoir mélanger les différents ingrédients secs, sauf le fure boulangère. Donc les deux farines. Farine classique et farine semi-complète. Comme je te disais, ce n'est pas obligatoire de mélanger les deux. Tu peux tout faire à la farine classique ou tout faire à la farine semi-complète. Ça change juste légèrement les goûts. Ça dépend de tes préférences. Et aussi, je crois que ça joue un petit peu sur la digestion. Donc on mélange les deux. Pour atteindre 500 grammes. Ce qui est parfait quand on a donc 3 en 30 centilitres de dos. Il va aussi te falloir du sel. Hop, j'en mets... Alors, ce n'est pas très scientifique, mais j'en mets... Voilà. J'en parsème un petit peu par-dessus. Je dirais qu'il doit y avoir l'équivalent d'une cuillère à café, probablement. D'une petite cuillère à café de sel. Ensuite, une fois que la farine et le sel sont mélangés, on ne met pas tout de suite la levure boulangère. On va d'abord mélanger la farine et le sel ensemble. Pourquoi pas la levure boulangère ? Parce que, de ce que j'ai compris, elle n'apprécie pas trop le contact du sel. Donc on va d'abord préparer le mélange de farine et de sel. On va commencer à intégrer de l'eau. Et ensuite, on va pouvoir ramener la levure boulangère. Donc voilà. Donc là, j'ai mon eau. Donc mes 30 centilitres d'eau ou 300 grammes. Personnellement, j'aime bien les faire tiédir. En faire tiédir l'eau un petit peu. Je trouve que ça rend le mélange plus facile qu'avec de l'eau froide. Et de toute façon, l'idéal pour le bain, pour la pousse, ça va être d'être dans un environnement plutôt tempéré, avec un petit peu de température, avec un peu d'humidité. Donc avoir une eau déjà tiède, ça permet d'aller plus vite aussi sur une pâte un peu plus... avec un peu plus de chaleur. Donc là, comme tu as pu le voir, j'ai commencé à faire mon mélange au batteur avec de l'eau. Et puis j'ai intégré ma levure boulangère lorsque j'ai mis à peu près la moitié de mon eau. Et on continue. Et on va battre comme ça, jusqu'à obtention d'une pâte homogène. C'est une partie qui prend un petit peu de temps quand on le fait à la main. Un peu moins d'une dizaine de minutes. Mais personnellement, je trouve ça assez agréable de voir la pâte se former, de sentir la texture qu'elle a au fur et à mesure. Je trouve qu'il y a un côté satisfaisant à tout ça. Mais par contre, si tu as la chance d'avoir une très belle machine de type KitchenAid, tu peux mettre tous tes ingrédients, lancer la machine, et elle va normalement s'occuper de faire à peu près le même travail de son côté. Sans que tu as surveillé ou ou à te fatiguer le poignet. Parce que là, on ne se rend pas compte, mais d'utiliser le pâteur électrique comme ça, ça consomme un petit peu de ressources. Ça demande un petit peu d'effort. La pâte, l'air de rien, ça résiste un peu, ça a du poids. Un jour, je pense que quand j'aurai quelques années de plus de préparation de pain maison, je pense que je craquerai, que je m'achèterai une machine dédiée à ça. Mais en attendant, j'ai vraiment plaisir à le faire moi-même. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai différents types de mouvements, je m'amuse à ma façon. Là-dessus, je ne sais pas si c'est très académique ce que je fais, mais j'aime bien ces façons de mélanger. Au final, je trouve que j'arrive à avoir un beau mélange homogène, assez net, et je suis toujours très content du résultat. C'est ma façon de faire, mais je suppose qu'il y a des tonnes de façons différentes de faire la même chose. et je pense qu'il y a plus d'autres Merci. 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 Mais avec la petite technique que je suis en train de te montrer en ce moment même, tu peux réduire ce temps à environ une heure, une heure et quart. Et voilà, c'est parti, le pain est en train de pousser tranquillement. Là, je l'ai mis au four donc avec un bol d'eau en dessous. Ça permet d'accélérer un petit peu la pousse. Quand je fais ça, j'attends en général une heure, une heure et quart. Et je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Ça permet de gagner pas mal de temps. Si jamais tu n'as pas envie d'accélérer la pousse ou si jamais tu n'as pas moyen de mettre en place cette technique, eh bien, il faut plutôt compter 2-3 heures de pousse à température ambiante dans un endroit bien isolé. Pendant que le pain, il pousse, eh bien, je te propose de te parler un petit peu de mon site de cuisine, Jujuetcailloux.fr. Alors, Jujuetcailloux.fr, c'est un site de recettes de cuisine que j'ai développé avec ma compagne. On a réalisé, en fait, qu'on partageait, donc on réalisait beaucoup de recettes de notre côté. Et on les mettait de côté, voilà, on les notait. Mais on avait envie de les partager en ligne et les rendre accessibles. Comme j'avais envie aussi de faire un petit peu de développement web pour m'entraîner, pour me former sur de nouvelles choses. Et bien, j'en ai profité pour créer le site avec l'aide et le soutien de ma compagne. Et je t'invite à aller jeter un œil si ça t'intéresse. J'essaye d'ajouter dessus une recette toutes les 2 semaines environ. Et ce sont des recettes qu'on a pris plaisir à préparer à deux, qu'on aime beaucoup. Et à chaque fois, ça fait super plaisir quand on voit que quelqu'un a apprécié la recette et nous le dit sur les réseaux sociaux. Si jamais t'as envie d'aller jeter un œil, le lien sera en description. Et voilà, il n'y a pas d'intérêt économique de ma part dans ce site. Il n'y a aucune publicité, aucun moyen de ramener de l'argent dessus. C'est purement par passion pour la cuisine et par envie de partager. Et puis, j'avoue que c'était un petit challenge technique de créer le site de zéro. J'ai tout fait à la main avec mes petits doigts et du code. Et c'était assez satisfaisant à faire. Allez, normalement le pain devrait être bientôt prêt. Alors ça y est, ça fait un peu plus d'une heure que la pâte est dans le four. On va pouvoir la checker. Elle a énormément gonflé. Elle contient beaucoup d'air, beaucoup de gaz. Et on va pouvoir la travailler. Je vais pouvoir la travailler. Je vais pouvoir la travailler. Je vais pouvoir la travailler. C'est parti. 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 C'est parti.